Lunettes électroniques, cannes connectées, smartphones et imprimantes en braille ou même open data. Les technologies sont de plus en plus nombreuses pour venir en aide aux malvoyants. Quand le numérique combat la cécité, témoignages, reportages et démos, c'est à venir. Et c'est une très belle histoire que nous avons choisi de vous raconter aujourd'hui. Celle de Cathy Bates, une Canadienne de 29 ans, atteinte d'une maladie génétique qui provoque une perte progressive de la vision. Regardez bien. Grâce à des lunettes électroniques baptisées eSight, elle a pu voir son bébé le jour même de sa naissance. La vidéo, mise en ligne par sa sœur, a fait le tour du web littéralement et a donné le top départ d'une campagne de mobilisation baptisée Make Blindness History. Traduisez, en finir avec la cécité. Écoutez. Alors pour en savoir plus sur ces lunettes électroniques, nous retrouvons à Toronto le porte-parole d'eSight, Taylor West. Taylor, bonjour. Quelle est la technologie qui se cache sous eSight ? Oui absolument. eSight, c'est essentiellement des lunettes connectées. Nous utilisons une caméra que nous plaçons au-dessus du nez d'une personne pour capturer une vidéo, pour filmer. Ensuite, nous améliorons la qualité de cette vidéo pour que quelqu'un avec une mauvaise vision voit mieux. Et puis nous projetons la vidéo en temps réel sur des écrans qui sont très près des yeux, afin de faire en sorte que les yeux de cette personne voient le mieux possible. Mais est-ce qu'une personne aveugle de naissance peut utiliser ces lunettes ? Est-ce que c'est utile pour elle ? Pas vraiment. La cécité correspond, comment dire, à un processus. Il y a des gens qui sont complètement aveugles, qui ne peuvent rien voir du tout et malheureusement, eSight ne peut pas les aider. Mais pour ceux qui ont encore un peu de vision, eh bien là nous pouvons les aider. Cela peut être une maladie ou une pathologie des yeux avec lesquelles ces personnes sont nées. Donc eSight est tout de même capable d'aider un grand nombre de personnes. Une technologie accessible à tous, en tout cas au plus grand nombre, c'est ce que vous souhaitez, mais quand même à 15 000 dollars par paire de lunettes. Alors comment est-ce que vous espérez en réduire le coût ? Oui, c'est pour cela que nous avons un système de collecte de fonds. Vous savez, en tant qu'entreprise, nous pensons que la technologie devrait être accessible au plus grand nombre, quand elle peut vraiment changer la vie des gens. Nous sommes une toute nouvelle entreprise et notre technologie est très innovante. Et malheureusement, cela veut dire qu'elle est aussi très chère. Pour nous assurer que le coût n'empêche pas les gens de se procurer cette technologie géniale, nous avons lancé donc un programme de collecte de fonds au sein de l'entreprise pour aider les gens à accéder à tout ce que nous pouvons leur offrir comme technologie et leur permettre de voir mieux. Merci Taylor. Allez, autre initiative aux Etats-Unis cette fois. Il a à peine 13 ans, il vient de mettre au point une imprimante en braille. Un adolescent dont la découverte est déjà convoitée par les majors de la high-tech. Asheren Verdian nous en dit plus tout de suite. Shubham Banerjee n'a pas fini de faire parler de lui. À 13 ans seulement, ce petit génie suscite la curiosité dans la Silicon Valley. Son ambition, commercialiser une imprimante en braille à Bakou. Le coût moyen d'une imprimante en braille est de 2000 dollars. C'est vraiment cher pour les pays en développement. Je me suis dit que ça devrait être moins cher, qu'il y avait une manière plus simple de les construire. Pour réduire les coûts de production, Shubham a eu cette idée, utiliser des Legos en lieu et place des matériaux traditionnels, une méthode loufoque qui marche à merveille. À force de travail et d'acharnement, le collégien a mis sur pied sa machine, la Braigo. Shubham Banerjee a été repéré par le géant américain de l'informatique, Intel, qui a investi dans son entreprise. À terme, Shubham veut mettre sur pied une machine qui ne coûterait que 350 dollars et qui pourrait changer la vie de millions d'aveugles. Et on poursuit notre tour du monde des idées tech pour aider les malvoyants et les non-voyants. Avec vous, évidemment, Guillaume Gralet. Alors, il y a souvent des histoires personnelles. On l'a vu, par exemple, avec eSight derrière ses inventions. Et c'est le cas, justement, du prototype de canne connectée que vous avez entre les mains. Cette canne, elle s'appelle Andisco. Elle a une très belle histoire, elle aussi. Oui, Marjorie, c'est un véritable bijou de technologie, un concentré de technologie qu'ont mis au point les étudiants de l'Estine. C'est une école d'ingénieurs de Nancy. Alors, on va les citer tellement ce qu'ils ont fait est formidable et pourra sans doute un jour changer la vie de 285 millions de personnes, le nombre de malvoyants dans le monde. Il s'agit donc de Jonathan Donard, de Mathieu Chevalier, Lucie Dalguer, Nicolas Frisarin et Florian Esteve. Et c'est effectivement parce que l'oncle de Lucie Marjorie avait des problèmes de vision que cette équipe s'est mise en tête de rendre intelligente les cannes pour aveugles. Alors, cette canne, elle est truffée de capteurs. Ici, vous avez des capteurs à ultrasons, des capteurs à infrarouge. On retrouve ces mêmes capteurs à l'avant, enfin en bas de la canne et qui vont vous renseigner sur les obstacles. Ensuite, ici, vous avez un capteur GPS et donc elle va vous prévenir, cette canne, grâce à une oreillette en Bluetooth que vous allez pouvoir vous greffer sur l'oreille. Et puis, surtout, le manche de la canne va vibrer. Donc, en fait, vous avez quelque chose qui va vous permettre d'éviter les obstacles, mais surtout, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant avec cette canne, c'est qu'elle va renseigner sur les obstacles. Elle va fonctionner, en fait, avec la ville, pour l'instant, la ville de Nancy, grâce à l'Open Data, grâce aux données ouvertes. Elle va permettre de savoir quand, par exemple, vous allez prendre un bus, vers où va vous transporter le bus. va vous renseigner également sur tous les obstacles à éviter et rendre le chemin plus facile pour d'autres personnes malvoyantes qui vont utiliser. Donc, c'est quelque chose d'intelligent à la fois pour la personne malvoyante, mais également pour la ville qui va rendre les parcours plus faciles. Il y a également d'autres choses qui bougent. Et là, on part en Inde tout de suite, des téléphones, des smartphones en braille. Comment est-ce qu'on construit un smartphone en braille ? Il faut m'expliquer là, Guillaume. Oui, alors là aussi, l'invention revient à quelqu'un de très jeune, qui s'appelle Sumit Dagar, 31 ans seulement. Et lui, en fait, il veut truffer les smartphones, les écrans de smartphones de picots minuscules, mais rétractables, et qui vont permettre, en fait, d'échanger des informations. La personne malvoyante va pouvoir recevoir des informations et pouvoir en communiquer en activant ces petits picots. C'est très compliqué. Ça fait deux ans qu'il travaille dessus, mais il n'abandonne pas. Et en attendant, eh bien, Sumit a mis au point une application qu'il nous a présentée, qui s'appelle Simple Eye, et qui va, en fait, jouer sur la communication verbale. En fait, cette application va vous permettre de vous dire, vous avez reçu un message, est-ce que vous voulez l'écouter ? Elle va vous lire les messages. Vous allez, en fait, naviguer avec votre doigt sur les applications, choisir d'appeler quelqu'un. C'est une autre navigation, en fait. Autre application qui marche très, très fort en ce moment, qui vient tout juste de démarrer. Elle est danoise. Elle s'appelle Be My Eyes. Et finalement, ici, on devient les yeux des autres. Oui, en fait, le créateur Hans-Jürgen Weber, qui lui-même a eu des problèmes, qui lui-même devient malvoyant, en fait, propose de prêter ses yeux. On est dans un réseau social extrêmement intelligent, Marjorie. En fait, comment ça se passe ? En fait, la personne malvoyante dit, j'ai du mal à voir ce qui se passe devant moi. Eh bien, je vais le filmer, par exemple, avec une tablette, avec un smartphone. La personne qui décide d'aider cette personne va recevoir ces images et va lui dire, Eh bien, écoute, là, fais attention, devant toi, tu as allumé des plaques électriques. Ne te déplace pas vers cet endroit. Et il y a une vraie communication qui va s'établir. Et ensuite, la communication va se terminer. En fait, ce qu'on réussit, c'est Danois. Et cette application va bientôt être disponible en italien, en tchèque, en finnois, en norvégien, dans le monde entier. Eh bien, c'est de créer un réseau social où des gens disponibles, 100 000 en moins de deux jours, Marjorie, qui sont rendus disponibles, aident des personnes malvoyantes. Pour l'instant, il y en a 8 000. Mais gageons que cette innovation va gagner le monde entier. Allez, on espère aussi que l'application réussira son pari. Merci.